tu as des sueurs froides et tu as un très mauvais pressentiment tu ne sais pas d'où vient ce sentiment mais tu as l'impression que que tu as vraiment des sueurs froides maintenant là j'ai des sueurs froides ouais d'accord alors réexplique moi dans cette pièce il ya un coffre et on est d'accord il ya des bijoux qui sont sur les comptoirs et trucs du genre qu'il ya plus de bijoux sur les comptoirs tout est dans le coffre je ne sais pas si c'est dans le coffre mais il ya plus de bijoux il ya plus de bijoux sur les comptoirs manifestement avant la nuit le marchand a remballé ses bijoux je crois que dans une bijouterie mais tu est ce que je peux faire je peux étendre l'oreille je peux voir si je vais je me rapproche de la porte juste pour écouter pour voir si j'entends les pas des pas qui s'approchent ou qui s'éloignent pour un peu savoir où se situe où on est la ronde en fait du garde qui passe dans la rue tu vois tu entends un peu d'agitation de j'entends de l'agitation dehors ça ressemble à quoi de l'agitation des bruits de pas rapide qui sont loin mais tu ne peux pas le dire savoir s'il est passé loin de se rapproche tu vois si ils sont plus d'intenses et se rapproche ils ont l'air de se rapprocher ils ont l'air de se rapprocher c'est ça ok alors j'entre ouvre la porte légèrement juste pour voir si c'est pas se rapproche ou pas tu ne vois rien il ya toujours le garde au fond au bout de la rue mais tu ne remarques rien de très inhabituel par contre tu entends bel et bien des bruits de pas quelque part ok donc je vois le garde il est de dos il vient par ici il s'en va où est ce qu'il est il reste sa place il est il est il maintenait la garde au bout de la rue il ne bouge pas en fait il est dos à un mur ok alors discrètement je sors de là et je et je d'un seul coup tu vois je leur recommence à me tenir le vendre comme si j'avais super mal au ventre et je referme la porte derrière moi discrètement et je reprends la route vers l'auberge ok je marche comme ça comme si j'avais mal au ventre et que je devais chier tu vois donc tu n'essayes pas de discret une fois que je suis sorti de la plus nécessaire non c'est plus besoin d'être discret ok vu rentrer personne n'a vu sortir tu tu joues des gardes qui arrivent vers toi et tu vois en fait que il ya une série de quatre gardes qui remontait l'allée assez rapidement pour se diriger vers les commerçantes l'écart de te voir est à cause et là bas qu'est ce que vous faites là là et je dis bonjour enfin il mais ils seront près de moi ils sont loin ils s'approchent de toi quand il doit arriver et à ma hauteur et puis je leur dis bonsoir voilà je suis arrivé je suis arrivé hier je je séjourne à l'auberge du gobelet hurlant et et voilà j'ai très mal à la tête très mal au ventre et je me suis réveillé en pleine nuit j'avais dans l'intention de me soulager un petit peu mais je je me rends compte que je m'a mal à renseigner et moi j'ai un bluff tu vas te faire baiser les gardes se regardent les uns les autres ont l'air dubitatif et on te demande pourquoi vous n'êtes pas allé au toit et à ce moment là ils sont juste en dehors de l'auberge vous ne pourriez vous pouvez pas les manquer bah si je les ai manqués pourtant voilà sinon je serais pas là je devrais les payer les gardes là alors je n'ai pas vu on m'a dit qu'ils étaient à la sortie de l'auberge et continue tout droit et voilà quoi ok les gardes se regardent les autres puis il y en a un qui se dit bon je vais vous accompagner jusqu'aux toilettes et il fait signe aux autres gardes je vais vous accompagner je vais vous accompagner jusqu'aux toilettes il fait signe aux autres gardes pour qu'ils continuent qu'ils étaient en train de faire je croyais pas que c'était donc le garde t'accompagne jusqu'aux toilettes de l'auberge qui sont à l'extérieur c'est très gentil à vous monsieur monsieur je vous rendrai l'appareil un jour d'un a tué pierre que donc il reste reste là tu tu vois durant dans les toilettes il reste là et toi tu restes combien de temps il reste là tu ne tue l'autant pas qu'il parle et je vais rester là une dizaine de minutes comme ça tu vois et je vais faire mine de vomir jean je veux puis le garde ok tu sors de l'appui le garde gardie vous allez mieux maintenant puis il vous ça va beaucoup mieux enfin j'ai pas je sais pas vraiment ce qui se passe j'ai fait hier soir on a bien mangé on a bien ouais ouais je connais l'histoire c'est bon et le gâte ramène dans l'auberge et il te ramène à l'intérêt de l'auberge et et dit allez vous coucher et il te renvoie vers ta chambre et 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 il discute avec avec le gars à tabler à voix basse et avant de me mettre au lit vu que je vais monter à l'étage pour me coucher je veux juste discrètement prendre la hache prendre une des haches de chez de chez minsk tu n'es pas dans la chambre et tu veux pas t'en tirer comme ça mec attends tu l'as un peu contrarié voilà mais je suis pas contrarié du moi absolument pas ok voilà il ya des jours c'est comme ça on rentre chez soi et que rendez-vous t'es la bite sous le bras c'est de la poésie ça mais c'est bien dur mon gland comme dirait l'autre bon c'est jacques bret c'est jacques bret je ne fais que citer moi bon vous dormez tout vrai et tous le lendemain vous faites vos petites habitions matinales vos petites rituels matinaux habituel ville vous voyez ville estrange qui est toujours en train de dormir vraiment qu'il a l'air manifestement d'être épuisé voilà qu'est ce que vous faites de petits cernes et est ce qu'on ne préparerait pas nos sortes nous ici c'est ça c'est que je dis vous faites vos petits trucs habituel ouais voilà quoi donc moi je garde les mêmes ok mais je ne sais plus ce que c'était c'est ballot je peux aller faire un tour en ville est strange oh là là oui moi je n'aurais pas fait que bon oui tu peux aller faire un tour en ville donc les autres qu'est ce que vous avant de avant tout ça tu das vient vous trouver à l'auberge et vient vous dit qu'il a essayé d'obtenir une audience mais que au plus tôt ce sera demain parce que le gouverneur est manifestement très peu très occupé avec avec ses propres affaires et qu'il vous recevra demain à l'aube et donc voilà qu'est ce que vous comptez faire de la journée des gens bah moi je devais me rendre je devais me rendre les trucs on n'ira pas acheter les chevaux les chevaux bah oui parce qu'on se déplace toujours à pied là le signal c'est cher les chevaux non 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 on a on a largement de quoi payer un cheval un cheval un cheval un cheval c'est 75 p o t'es pas censé savoir ça c'est les prix qui se font habituellement mais après qui désirait rien ne te dit qu'ils feront ces prix là dans la ville je préfère dire tout de suite niveau prix dans les magasins absolument tout est marchandable que vous voyez comme prix dans le bouquin ou quoi c'est pas forcément voir quand même vécu à la campagne je connais un peu la valeur de la cheval oui mais tu sais mais tu connais pas forcément tu connais pas forcément les prix pratiqués bah oui mais c'est sûr que toute façon dans les chevaux il y en a plus ou moins cher aussi évidemment donc t'es une fille de la campagne maintenant tout s'explique j'ai été élevé à la campagne je n'ai pas dit que j'étais une fille de la campagne je vois pas la différence mais bon change tout c'est quoi le nom de ta famille déjà c'est quoi le nom de ta famille déjà ça ne te regarde pas bref donc voilà ce que vous organisez vous pour la journée quoi dites moi ce que vous voulez faire chacun j'attends le réveil du grand prêtre et je j'aimerais bien lui poser des questions et lui dire que son homologue du blatt du début de l'aventure s'est fait trucider par des orcs ok donc on va commencer par rudium c'est la famille d'ambrousse la famille moustache donc ouais et encore vous n'avez pas vu le nom qu'il avait donné à l'un des persos de son backstory avant que je lui dise que c'était tabou mais bref peu importe donc on va commencer avec rudium parce que c'est le premier levé avec le grand prêtre qui est le premier levé le prêtre qui était avec toi a été parler au prêtre à son arrivée et lui a parlé de toi et vite fait le grand prêt se dirige vers 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 toi et fait mon frère puis je vous aider avec un problème particulier voyez-vous je suis un peu occupé maintenant mais si ça peut être vite fait écoutez mon père il ya l'ordre qui m'a envoyé en mission dans la vallée dans ce dans le village de fond de val et je sais pas si vous êtes au courant mais le village a été attaqué suite à des drôles d'histoire et j'ai pas vraiment su accomplir ma mission et enfin ce qui est encore plus bizarre c'est que pendant les événements qui se sont déroulés là bas j'ai eu ce symbole là qui a apparu sur ma main au moment où tu dis ça le prêtre regarde avec des grands yeux et puis tout à coup le regard sombre et relativement en vie de dépression effet je vois ok je vois écoutez mon frère je peux imaginer ce qui s'est passé mais je ne suis pas habilité à répondre à vos questions malheureusement je je n'ai pas l'autorité de le faire mais le gouverneur je pense aura quelques mots à vous dire et je pense qu'il vous expliquera lui-même la situation mais que c'est renner et vous bénisse écoutez ça tombe bien parce que on devait aller voir justement ce fameux gouverneur écoutez mon père merci pour le temps que vous m'avez accordé voilà voilà ok je me mets en quête des autres donc je veux je vais aller vers l'auberge ok donc tu te dirige vers l'auberge tu rejoins les autres tu rejoins les autres l'auberge qui sont en train de se lever à part ville étrange qui est toujours endormi dans sa chambre moi j'aurais bien aimé aller voir les marchandes d'armes et des forgerons ok donc minx chez les forgerons gator qu'est ce que tu veux faire j'ai peut-être accompagné minsk en fait ok si ça ne dérange pas bien sûr du tout ça me dérange fortement isaël qu'est ce que tu veux faire mes sorts je te les ai envoyé non mais pendant pour la journée ah je vais me balader en ville voir s'il n'y a pas des écuries où ils vendraient des chevaux et alors je vais m'enquérir un petit peu de la présence dommage ou pas dans le coin et si je vois que c'est un sujet tabou j'éviterai j'éviterai de trop investiguer mais si on a un ça m'intéresserait de rencontrer ok tu te renseigne de ça auprès de l'aubergiste où je sais pas oui d'abord mais l'aubergiste il te dit qu'il ya effectivement des marchands de chevaux qui se situent à l'entrée de la ville un peu à l'extérieur de la ville et qu'il y a effectivement un mage qui vend ses biens particuliers dans la rue marchande tout proche d'ici c'est un boutiquier il y a un boutique évidemment un match qui tient une boutique d'accord eh bien si vous voulez bien m'expliquer un petit peu plus avant où ça se trouve j'irais bien faire un tour ok donc tu comptes aller dans cette boutique là oui et voir les chevaux ok mais donc dans un premier temps et il restera ville d'estrange qui est toujours en train de dormir et il va encore il va dormir jusque midi ah tant mieux moi je dors par contre le micro un peu proche pierre ou alors c'est gator non c'est moi ok ouais donc rudium tu les a rejoint qu'est-ce que tu veux faire je je vais le raconter que le grand prêtre avait l'air de d'avoir des informations suite à ce qui nous était arrivé jusque là mais que en fin de compte c'est toujours vers le gouverneur qu'on nous envoie quoi donc voilà et je me joie au groupe enfin voilà quoi c'est ça mais donc il y a un groupe qui part vers le forgeron puis il est tout seul qui part vers apparemment une boutique dommage moi je jouais au groupe oui mais lequel les marchands pour ça vaut mieux être seul d'avoir tout un groupe qui te suit ça qui voit donc rudium tu on va dire que tu vas avec isaël donc on va commencer par rudium et gator va parler du mégadeur par ming s'est gator qui vont au forgeron qui se trouve vraiment tout proche à l'entrée de la de la ruelle marchande et vous la ruelle maintenant pas la ruelle la venue maintenant et est bondé de monde de marchands et de visiteurs qui affluent dans toute la ville et vous arrivez au son des coups de marteau sur l'enclume au forgeron qui qui a l'air occupé et la femme du forgeron qui est qui qui tient la boutique qu'est ce que vous faites moi je te suis gator écoute donc là je marchande et un peu avec le forgeron et que ce qu'on a trouvé donc si tu es moins bas tu peux regarder ce que tu veux mais si tu peux me laisser faire mon boulot un peu seul qui avait eu l'âge qui qui avait eu l'âge au final une dernière celle de du chef et avait encore en plus une hache supplémentaire sur toi que tu avais chopé sur un orque au début quoi une heure une hache normal c'est deux plus un non tu as deux armes tu as deux haches plus un et une hache d'armes normal donc tu es un peu blindé de trucs et à l'air un peu comme ça moi j'arrive avec un sac en cuir et puis ok donc voilà tu débarques tu débarques dans la forge tu arrives à la boutique qui est tenue par la bonne femme le forgeron en train de forger dans un coin de shop bonjour madame bonjour que puis je pour vous vous souhaitez acheter ou ou peut-être vendre je vois que vous avez quelques armes sur vous je suppose que vous ne les utilisez pas tout vous m'avez l'air assez costaud mais peut-être pas pour manier 3h en même temps en plus d'une vous savez je suis forgeron de mon pays et je suis toujours intéressé par voir ce que font les contraires les confrères a discuté un petit peu et bon s'il ya moyen de négocier deux trois petites choses je ne suis pas contre ah mais écoutez bien sûr nous sommes bien sûr ouvert à la négociation et du jeu on est toujours prêt à accueillir un confrère forgeron évidemment mais n'attendez pas ce que je vous fasse une petite remise oui vous allez voir j'ai des bonnes choses à vous proposer aussi et nous nous entendrons très rapidement alors oui voir qu'est ce que vous avez là vous avez l'air d'âge d'art c'est assez rustique mais deux là qui m'ont l'air d'être assez bonne facture normal mais voyez vous j'ai ces deux petites pépites vous ne trouvez ça pas forcément partout est bon sans vouloir trop dire sur le voyage je n'ai pas trouvé de très très bonne forge mais au son il ya la devanture de votre magasin j'espère ici trouver un vrai connaisseur est un vrai maître qui au moins pourra apprécier ces deux belles pièces écoutez je pense que vous êtes effectivement bien tombé savez on n'est pas aussi bien placé dans la ville pour rien et oui je vois tout à fait que ça m'a l'air d'être des armes d'assez bonne fortune et d'assez bonne facture c'est d'être 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 assez bizarre effectivement finement forgé légèrement émouissé je vois qu'ils ont bien servi mais qui m'ont l'air toujours d'être très tranchante effectivement écoutez mais la qualité du métal est tout simplement remarquable et la meule n'arrivera en rien à demain à endommager cette arme et donc vous arriverez assez facilement avec votre équipement à la remettre en état écoutez ça m'a l'air de fait d'être une assez bonne hache mais pas d'être deux bonnes arches de bonnes haches mais j'ai personnellement des armes de meilleure qualité et même si ce sont des armes bien forgé ce ne sont pas par exemple des armes magiques ou quoi que ce soit donc ça reste uniquement des armes forgé donc je vous je vais vous en donner un bon prix mais ce ne sera pas on va pas monter dans des prix miro le bolan non plus donc pour le tout je vous propose 150 po j'ai l'impression que vous me prenez pour un simple touriste de passage madame écoutez non pas du tout je vous ai fait un prix honnête nous discutons pas tout de suite de prix vous m'avez quand même mis l'eau à la bouche sur ce que vous pourriez avoir donc avant de continuer là dessus voyant parce que vous avez peut-être que nous entendrons indifféremment il ya deux tu es à ce moment là il ya la marchande sort une arme du de derrière le comptoir elle dit écoutez je remarque que vous avez au flanc une épée longue et voici par exemple une épée longue qui je pensais est au delà de vos moyens car seul les plus riches peuvent se l'acheter mais voici une arme qui sera votre convenance et là qu'elle sort l'âme qui est emballée dans un tissu elle retire le tissu et tu remarques une épée longue qui est très finement ouvragé avec une lame qui a l'air très solide et vraiment très très finement ouvragé avec on dirait un espèce de 2 2 2 2 2 2 lueur comme ça qui qui a l'air de luire de la lame et effet ça mon bon monsieur c'est une arme pas comme les autres voyez vous cette épée longue à certaines propriétés magiques qui font que vous toucherez plus facilement votre adversaire et qu'une fois que vous toucherez votre adversaire l'adversaire n'en sera que plus fortement meurtri ce n'est pas une arme ordinaire et je pense que vos yeux d'experts pourront le remarquer tout de suite je vous conseille c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et franchement belle pièce est quoi part par l'artisan de cet établissement ou acheter peut-être à écouter c'est une arme que mon mari a forgé et qui était enchanté par par notre mage local pour en faire une arme d'exception mais voilà c'est un effort global et vous comprenez évidemment que le coup de larmes monte exponentiellement puisque nous avons dû à faire faire appel à des services autres que les nôtres évidemment les services d'un mage ne sont ne sont pas donnés à tout le monde à ça je l'entends bien et pour combien ce que ont écouté écoutez c'est un vrai bonne estimation ce c'est c'est je pense qu'une arme comme ça je peux vous la faire environ 2300 pièces d'or c'est intéressant c'est intéressant à écouter peut-être que ma famille pourra le m'envoyer quelques fonds bon tout de suite je ne vous promets pas parce que je vais pas balader avec une telle somme vous l'entendez bien en ville bien sûr donc elle range l'arme bien bien à l'abri dans son dans son fourreau et dans son tissu et la range à l'arrière bon bon revenons à ces âges je vous en proposais donc 150 po pour les deux en dites vous ça me paraît quand même un peu peu et donc vous m'excuserez je vais être sans doute regarder un peu les autres les autres forges de de cette ville écoutez j'aimerais pas perdre votre temps et je n'aurai pas que vous me fassiez perdre le mien donc écoutez moi je vous ai fait un prix tout ce qu'il ya de plus honnête et si vous trouvez mieux ailleurs je pourrais peut-être vous faire un petit prix supplémentaire mais j'en doute très très fortement et là dessus elle ne revient pas sur son prix donc elle revient pas au dessus de 150 pour l'instant non le ne revient pas au dessus de 150 ok bah je vais moi je m'entends toujours bien avec elle mais j'irai voir les autres forges voir aussi ce que les autres ont à proposer oui je ferai mon après midi shopping vers le tour des forges et donc quand tu t'en vas je te fais à tout à l'heure très poliment donc voilà tu sors de de la forge et tu vois gator qui t'attend impatiemment les prix ici ça ne rigole vraiment pas ça me propose un prix assez décevant pour ces deux haches je vais aller faire le tour un peu plus loin mais ils ont quand même des armes assez sympathique bon il va falloir qu'on tue un peu plus d'orcs pour pouvoir se le permettre ou demander à ville c'est vrai qu'il me semble qu'il a les bourses bien pleine et je parlais pas pour l'acheter ce que je veux dire après voilà tu n'as pas vraiment non plus parcouru son stock d'armes est à juste montrer une des armes qu'elle avait pour ce que tu avais demandé quelque chose de vraiment bon la vente m'intéresse mais bon je reviendrai peut-être dans le bâtiment dans celui d'ici ok moi je veux dire ça vite fait tu fais le tour des autres forges et tu n'obtiens pas de prix au sud 150 tu en tu n'obtiens un qui est 145 c'était celle là la plus jolie la plus salue qui avait l'air la plus professionnelle je parle de la vente ici mais je veux dire dans les autres est ce qu'il y avait aussi exceptionnel tu as demandé il n'y en avait pas d'aussi exceptionnel non mais il y avait d'autres d'autres produits assez exceptionnel comme certains boucliers assez particulier par exemple il ya il ya d'autres types de biens ailleurs mais niveau armes il n'y avait pas mieux que celle là il y avait deux trois murs ce tu trouves les armures habituelles donc les armures qui sont tout à fait normal donc côte de maille côte d'écailles ce genre de choses et et au remis ça pour les armures spéciales ça c'est une autre histoire et c'est des prix bien plus bien plus élevé et j'ai dit tout de suite que tu n'as pas les moyens de les acheter après dans les armures visage après si tu vises des armures plus 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 habituel je veux dire qu'ils ne soient pas des armures spéciales tu peux peut-être arriver à quelque chose bon on va rediscuter plus sérieusement alors avec la madame ok donc donc tu reviens à l'échappel là vous vous voilà alors vous avez trouvé une meilleure affaire ailleurs de la ferra et de la ferra et voyons c'est quand même de bonnes armes elle est vôtre quand même on le charme que d'autres n'ont pas et puis bon vous me semblez être quelqu'un de très de très honnête mais tout à fait vous avez bien vu donc pour ces deux âges 150 pays aurait bon quand vous êtes quelqu'un très honnête je vais monter à 160 allez je vous mets la troisième en gratuite gratuitement alors à nous savons en marché elle elle te sert la main je vais faire une troisième arme mais vous ne m'avez montré qu'une arme d'exception bon vous avez compris que mes bourses ne sont pas encore assez grandes pour pouvoir me permettre ce genre de luxe mais en armure est ce que vous aurez pas un petit quelque chose d'intéressant pour l'instant je n'ai qu'une simple armure d'écaille et moi quelque chose de mieux m'intéresser donc tu donc tu vends les trois h et tu en poche 160 pièces d'or j'ai combien au total bah tu rajoutes ça à ce que tu avais avant plus seul je sais pas si plus c'est 37 de tantôt mais ça tu que ça monte tu calculeras après après voilà c'est ce tu en poche 160 pièces d'or après vous arrangerez si vous voulez partager aussi tu garde ça pour toi ça te regarde quoi au niveau des armures tu peux porter quoi déjà comme un type d'armure intermédiaire légère lourde intermédiaire c'est ça et tu as pour l'instant quoi comme armure armure d'écaille l'armure d'écaille ok écoute elle te regarde haut en bas je te dis regarde écoutez mon bon monsieur il y a effectivement quelque chose qui pourrait vous intéresser je vois que vous portez actuellement une armure d'écaille qui est ma foi très 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 bien mais j'ai ici toute une série de codes de mailles je suis sûr que vous pourrez en trouver une à votre taille et c'est pour ces codes de mailles je peux vous les faire environ 155 pièces d'or et en effet donc vous m'avez montré votre plus belle plus belle pièce et si on est un peu plus terre à terre auriez vous quelque chose d'un peu meilleur de ce que j'ai donc vous préférez utiliser les épées longues n'est ce pas en effet cela m'a prédilé écoutez je suis désolé mais tout ce que nous avons pour l'instant ce sont des épées longues qui sont très similaires à la vôtre sinon c'est ça monte tout de suite dans des prix beaucoup plus élevés pour des armes de meilleure qualité et de même de même genre je comprends le consentant bien oui écoutez vous m'avez offert une hache en plus je pense que nous pouvons faire ces petits efforts et vous faire la cote de maille pour 145 pièces d'or tout à fait si vous voulez bien suivre puis là elle a juste la cote de maille sur toi et tu échanges les 145 pièces d'or et mon armure d'écailles tu l'as toujours voyait moins de discuter aussi pour pour vendre parce que je ne pense pas mal avec deux armures elle te lourd elle t'offre vient de 20 pièces d'or pour leur bien d'écailles elle a bien vécu ça me va donc on tombe à 125 donc 160 moins 145 plus 20 je sais pas que je fais pas calculer que donc c'est ça ouais je te reste 45 po de ce qui de l'affaire que j'avais fait quoi 45 en plus c'est 45 en plus de ce que tu avais donc voilà tu as fait bonne affaire gator tu le vois à l'intérieur en train de se faire acheter une une cote de maille et d'avoir négocié la vente des des haches comment tu réagis écoute je lui dis que sa nouvelle armure lui va très bien et j'espère qu'elle pourra lui être utile au combat futur ok juste ça tu ne ah non je suis enthousiaste content pour lui ça se voit oui je précise quand même que toi cote de maille te donne un bris de plus 6 ou plus 5 donc donc voilà tu as juste ta serre en fonction quoi gator tu fais quelque chose non non je pense que je pense que ça va tu veux rien acheter non ok économise enfin le gars il peut faire du shopping il n'en profite pas quoi on a traversé des villages de bouzeux où tu pouvais acheter rien du tout à 400 pièces d'or mais bon niveau épée longue voilà ils ont dit ils n'ont pas beaucoup mieux et niveau armure j'ai ce qu'il faut donc voilà quoi à niveau et pa demain ils ont également une épée à demain magique donc également beaucoup plus cher mais ils n'ont pas de trucs intermédiaires par contre niveau armure tu regardes un peu dans le shop et tu vois des armures qui ont l'air d'être 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 donc des armures tout en plaques par exemple qui ont l'air d'être plus solide que même ta cote de maille actuelle et et voilà mais ça tu demandes les prix et c'est également beaucoup plus cher ouais c'est ça ok non mais ça va pas de shopping ok on faire la pause maintenant en fait on reviendra après avec les autres